... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le 22e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Ababa en Éthiopie a pris fin ce vendredi. Ce sont deux jours de discussion qui ont principalement tourné autour des crises en Centrafrique et au Soudan du Sud. La délégation ivoirienne présente dans la capitale éthiopienne était conduite par Charles Kofidibi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Awat Ture est notre envoyé spécial en Éthiopie. Son reportage. Pendant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs des délégations, au nombre desquels le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, ont planché sur les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, à l'agenda 2063, la feuille de route de l'Union africaine pour les 50 ans à venir, la situation sécuritaire sur le continent, mais aussi et surtout sur les crises au Soudan du Sud et en République centrafricaine, des conflits qui continuent de faire de nombreuses victimes, malgré la signature d'un accord le 23 janvier dernier entre les parties au Sud-Soudan et l'élection de Mme Samba Panza en qualité de présidente de la transition en Centrafrique. Prenant la parole à l'issue des débats, le président Ibrahim Boubaka Keïta, qui participe pour la première fois au sommet de l'Union africaine en qualité de président du Mali, a indiqué que quand il s'agit de sauver des populations, il ne faut pas tergiverser. La réaction doit être rapide et appropriée, comme celle qui a permis de sauver son pays, le Mali. Il a salué tous les acteurs du processus de paix et exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à travers lui à tous les dirigeants et les peuples de la CDAO. Au cours de la conférence de presse de fin de sommet, le président de l'Union africaine, accompagné de la présidente de la commission, a apporté des éclairages sur les décisions de la rencontre, notamment sur la question de la force africaine d'intervention rapide. La décision qui a été prise, c'est de permettre aux États volontaristes qui ont décidé de s'engager dans cette voie pour la mise en place de cette force africaine, qui est ouverte d'ailleurs à tous les États. Il s'agit pratiquement d'une dizaine d'États qui ont pris l'engagement de disponibiliser des forces pour permettre des interventions sur des sites en Afrique après décision prise par le Conseil paix et sécurité de l'Afrique. Donc ça reste toujours dans le cadre de l'Union, mais pour le moment, ce n'est pas la force africaine d'attente qui était prévue. C'est un engagement pris par certains États pour parer au plus pressé. Le prochain sommet de l'Union africaine est prévu pour se tenir en juin 2014. À cette occasion, les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire vont faire l'objet de débats approfondis. Médecins sans frontières lance une campagne de vaccination contre la rougeole en Guinée. Depuis le début du mois de janvier, plus de 600 cas suspects ont été constatés à Conakry. Plus d'une vingtaine a été confirmé en appui du ministère guinéen de la Santé. MSF va donc vacciner des centaines de milliers d'enfants dès ce début du mois de février. Vous le savez, la rougeole est très contagieuse et extrêmement dangereuse. Depuis le début de l'année, une attention particulière est apportée aux consultations des enfants dans ce centre de santé. Car une épidémie de rougeole est en cours dans le pays. 400 cas suspects ont été recensés ces trois dernières semaines. 34 cas confirmés, un décès. Le personnel médical témoigne d'un afflux de malades plus importants que d'ordinaire. Les enfants de 0 à 5 ans sont quand même vraiment cette couche qui est vraiment touchée par cette épidémie de rougeole. Il y a aussi des grands enfants bien sûr qui peuvent développer la maladie. Mais la proportion des enfants de moins de 5 ans est encore plus, 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 plus élevé. Selon les médecins, la priorité est de mettre à la disposition des malades les antibiotiques et autres médicaments pour les soigner. Mais aussi d'informer les parents sur les symptômes à ne pas rater et la nécessité de consulter un médecin au moindre doute. Les symptômes comme la fièvre, comme la gorge qui s'enflent, comme les yeux rouges, comme les boutons sur le corps doivent tout de suite interpéler les parents et faire en sorte que les parents doivent conduire les enfants qui prennent ces symptômes directement dans un centre de santé. Les médecins et associations reclament une campagne de vaccination immédiate pour enrayer l'épidémie. Et la systématisation du vaccin, dont la dose qui protège à 100% les enfants, coûte un peu moins de 1000 francs guinéens. Le Rotary Club Abidjan Doyen vient de faire un don de 500 gilets de sauvetage au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le Rotary Club Abidjan Doyen attend ainsi contribuer au renforcement des équipements des pompiers dans leur mission de secours aux populations. La cérémonie de remise de dons a eu lieu hier samedi à l'état-major des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé Indénier. Le reportage de Hermann Nyamien. 500 gilets de sauvetage d'une valeur de 30 millions de francs CFA offerts au groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé Indénier. Le don est du Rotary Club Abidjan Doyen. A travers ce geste, ce club service entend soutenir cette structure qui de nuit comme de jour est prête à voler au secours des populations en détresse. Leur présence à nos côtés nous rassure et je crois que nous avons souhaité donner un message fort, un exemple à tous ceux qui peuvent emboîter le pas, qu'ils puissent aider ces organismes. Le commandant en seconde du groupement des sapeurs-pompiers militaires, Kone Naclan, se réjouit du don. Il souligne qu'il vient renforcer les équipements existants. Ça nous permettra de sauver un peu plus de vie humaine sur les plans d'eau en cas d'accident. Nous le répartirons équitablement sur nos sites parce que partout où nous sommes implantés, nous avons des plans d'eau. Une démonstration des sauvetages dans la piscine du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier a permis à l'assistante de se rendre compte de l'importance de cet équipement. 300 jeunes viennent d'être formés au métier du coffrage métallique. Ils ont été formés par une entreprise de construction israélienne et seront utilisés pour la réalisation de ces projets de construction immobilière. Selon les initiateurs de la formation, ils entendent ainsi contribuer à sortir les jeunes Ivoiriens du chômage et assurer leur autonomie. On reste avec Herman Niamien. Ces jeunes, ces jeunes, 300 au total constituent l'échantillon des 5000 jeunes qui ont été formés au métier du coffrage métallique. Ils peuvent, à partir de cette formation, gérer un chantier de construction immobilière. La technique est novatrice. Elle vient d'Israël et met fin à l'utilisation des briques dans la construction d'une maison. Nous n'utilisons pas d'agglos. Tout est fait en béton armé. Nous avons un coffrage à l'intérieur duquel nous coulons nos bétons. Avant même de couler le béton, tout est prévu, à savoir l'électricité et la plombérie, ainsi que les secondes œuvres, à savoir les splits. C'est comme un puzzle au fait, les plaques métalliques. Il suffit de connaître les principes de base de construction et puis le montage des plaques est relativement facile. Cette villa est la maison témoin construite à partir de cette technique. L'opérateur, qui a un projet de promotion immobilière, entend la vulgariser afin de permettre aux Ivoiriens de se familiariser avec cette innovation qui présente, selon lui, de nombreux avantages. Outre la promotion de cette technique, les initiateurs entendent aussi contribuer à résoudre l'épineuse question du chômage en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas arriver à construire nos logements sans main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, nous ne pouvons pas la prendre d'Israël à ici. Nous la prenons ici et en même temps, nous faisons une pierre deux coups. On donne de l'emploi à nos frères Ivoiriens et on construit des logements hors-faire. Notre objectif, c'est cela, que demain, ils puissent être entrepreneurs eux-mêmes, avoir leurs entreprises et produire encore, donner ce savoir-là à d'autres personnes. Avec la technique du coffrage métallique, selon les experts, l'on peut construire un immeuble de trois étages en 45 jours. Le prix de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, vient de livrer son verdict. Six promoteurs des langues nationales ont été distingués le jeudi 30 janvier dernier. Cette troisième édition du prix de l'ASCAD était placée sous le thème de la contribution à la promotion et à l'enseignement des langues nationales. L'Orugno-Drey, directrice d'une maison d'édition, remporte le premier prix du concours de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Sa contribution à la réduction de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire lui vaut cette distinction du jury présidé par le professeur Bakary Thiot-Touré. En plus de son trophée, elle part avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA. La troisième édition du prix ASCAD a été placée sous le thème de la contribution à la promotion et à l'enseignement des langues nationales. Ainsi, le deuxième prix est revenu au professeur Paul Aouli pour ses efforts de vulgarisation de la langue abourée. Pour avoir contribué aussi à l'enseignement des principes bibliques en langue locale, l'association chrétienne des témoins de Jéhovah a été désignée lauréate du troisième prix. A Douakouassi de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, lui obtient le quatrième prix quand le cinquième a été attribué à l'ouvrage d'apprentissage de la langue takbana, Kiyo Bazanu, signifiant « Dis-le en langue » de l'auteur Mikankoulibali. A ses cinq lauréats s'ajoute le prix d'honneur accordé à l'Institut des linguistiques appliqués de l'Université de Kokodi. Selon le professeur Bakaritio Touré, le jury estime que ce dossier de candidature qui relève d'une institution pionnière dans le domaine devrait être classé hors concours. Une enveloppe de 5 millions a donc accompagné ce prix d'honneur. Le président de l'ASCAD, le professeur Batlemy Koti, félicite et encourage les lauréats à poursuivre leurs efforts de promotion des langues nationales. Au nom des bénéficiaires, le Réunion-Drey remercie l'ASCAD pour cette marque de distension. Pour rappel, les deux précédentes éditions du concours ASCAD ont porté sur des thèmes liés à l'environnement. C'était un reportage signé Hermann Niamia. Avant de terminer ce journal, rendons-nous à Daloa, où le service de pédiatrie du centre hospitalier régional a bénéficié de nombreux cadeaux. Des cadeaux offerts par la municipalité aux enfants malades qui y sont internés. Eugène Atoubé y était pour RTI 1, son compte-rendu. Le temps d'une visite, les enfants du centre de pédiatrie du CHR de Daloa ont vécu un moment de bonheur. Le maire de cette localité, Samba Koulibaly, et le conseil municipal leur ont distribué des présents. Un geste de compassion aux souffrances de ces enfants et aussi l'expression d'un soutien et de la solidarité du conseil municipal de Daloa aux enfants internés au centre de pédiatrie du CHR de cette localité. Nous avons besoin de venir semer la graine d'espoir auprès de cette opération, notamment auprès de nos enfants qui sont malades. Pour tous les jeunes et tout petits, je pense que c'est un geste d'amour. Ce que nous souhaitons, c'est que 2014 soit une année pleine de réussite, de succès, et puis également une année d'espoir pour nos enfants, également pour nos médecins, à qui le président a permis de donner beaucoup de moyens pour leur permettre de travailler. Je profite de l'occasion pour dire merci, merci au chef de l'État qui a décidé de déduire dans les 2014 tout ce qui est social. Je pense que les moyens vont certainement suivre pour mettre à la Cour de l'Oise et devenir vraiment surpris maintenant qu'on attendait tous. Nombreux parmi les enfants admis en pédiatrie au CHR de Daloa ont bénéficié de la générosité du maire de Daloa. Comme eux, plusieurs centaines d'enfants en pédiatrie, handicapés et nécessités ont été comblés de cadeaux par l'équipe municipale. Le maire Samba Koulibaly a appelé la communauté à faire parler son cœur, en invitant chacun de ses concitoyens à développer les valeurs de partage et d'amour. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !